Sandra Walter Préparation à l'ascension, question pour le chemin. Bénédiction tribu de lumière bien-aimée. Nous sommes dans un passage important et profond de notre ascension. Le rappel constant a été de continuer la création du nouveau plutôt que de regarder brûler les anciennes réalités. Rappelez-vous de ceci alors que la complexité des illusions qui se jouent devient difficile pour les non-éveillés et également pour certains de ceux qui sont sur le chemin. Beaucoup atteignent les objectifs de leur processus d'ascension en co-créant de nouvelles réalités qui deviennent disponibles pour le collectif. C'est un acte des montreurs de chemin qui ouvre une voie que d'autres peuvent suivre par choix. Nos expériences sont divines et souvent bizarres, à mesure que nous étendons les paramètres de nos réalités. Nous continuons à élargir nos nouvelles expériences en libérant constamment l'emprise de l'ancienne illusion. Le passé disparaît. Le temps devient très fluide alors que l'attachement émotionnel au passé ou au futur se dissout. Tout devient le maintenant, afin que nous devenions de purs conduits dans le maintenant de la présence absolue. Soyez le gardien de votre cœur. Pour nous préparer à une nouvelle expérience dans les domaines supérieurs de conscience, nous appliquons les principes fondamentaux d'ascension à la poursuite de la neutralité divine et du service pur. Cela nous maintient ouverts et alignés au nouveau alors qu'ils se présentent. Chaque âme a un programme d'ascension qui dépend souvent de la façon dont s'éveille le soi inférieur au cours du voyage. Une fois que le soi inférieur choisit consciemment de participer au processus d'ascension, le voyage s'accélère pour s'adapter à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. La volonté et la participation active nous rendent disponibles au nouveau alors que le changement progresse. La clé de chaque processus d'ascension christique est l'amour, la fréquence de lumière purée son application à travers les règnes multidimensionnels d'expérience. Tout au long du processus, nous sommes régulièrement mis au défi d'élever notre vibration, le niveau de lumière photonique de nos cellules, les champs énergétiques et le centre du cœur. Alors, comment pouvons-nous savoir si nous accomplissons ce que notre âme a entrepris de faire ici ? Question pour la préparation à l'ascension. Les questions de maîtrise suivantes servent de guide ou d'indicateur afin de savoir où nous en sommes dans notre processus. Telles sont les questions que chaque initié se pose alors qu'il s'élève et se prépare à l'ascension. Les réponses sont une expérience très personnelle. Prenez soin de méditer sur celles-ci, de les ressentir et d'ajuster votre chemin si nécessaire. Aimez-vous et honorez-vous complètement la Source, le Créateur, Dieu, en réalisant que l'amour de soi et l'amour de la Source sont à et s'expriment dans chaque pensée, mots, actes et interactions. La reconnaissance du Créateur et de vous-même comme une fractate de cela, met fin à la séparation. L'expérience de la réunification est une sensation profonde et glorieuse. Ce n'est pas un exercice mental. Votre cœur s'ouvre complètement afin de servir et d'honorer ce qui crée joyeusement tout ce qui est. Honorez-vous toute création comme étant un reflet de la Source ? Cela inclut les règnes, les élémentaux, Gaïa, l'humanité, les autres êtres, les races, les lignes de temps, les expériences positives ou négatives, tout cela. Avez-vous une perspective plus vaste et le respect de toutes les expériences et créations, indépendamment de la façon dont elles apparaissent au soi inférieur ? Cela guérit tout ce qui s'est passé ici au cours du voyage individuel et collectif. Aimez-vous votre prochain comme vous-même ? Le son d'amour inconditionnel, cette question classique nous demande de nous aimer les uns les autres comme étant une fonction principale de la divinité, et c'est une clé de la porte d'une existence supérieure. Cependant, elle démontre également une pleine compréhension du discernement plutôt que du jugement. Le jugement est une habitude dualiste qui est de décider ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, oui ou non. Le discernement utilise la sagesse pour choisir ce qui sert les intérêts les plus élevés de tous, y compris de votre propre expérience d'ascension. La leçon d'amour inconditionnel démontre que tout ce qui est à l'intérieur se reflète dans votre réalité extérieure. L'univers de la source ascensionnée que vous créez tourne autour de la pure vibration d'amour inconditionnel. Avez-vous abandonné tous les anciens systèmes d'exploitation de dualité, la négativité dimensionnelle inférieure, les peurs, les doutes, les systèmes de croyances, la répétition, le passé personnel akashique et collectif ? C'est une question de préparation au changement de dimension. Beaucoup sont dépendants de l'ancienne réalité, des anciennes croyances, des anciennes peurs et l'utilisent comme leur expérience par défaut. Lorsque vous vous déconnectez des anciens programmes, votre réalité devient une expérience complètement différente. Il y a un profond sentiment de liberté et un nettoyage énorme des structures cellulaires qui nous ouvrent à la transmutation de l'ADN. C'est être dans ce monde, mais pas de ce monde. Passez en revue vos implications et accords restants. Votre courant de vie et de l'énergie, surveillez où circule l'énergie. Est-ce que vos pensées, vos activités, vos achats, vos conversations, vos relations s'orientent vers les nouvelles structures plutôt que vers les anciennes ? Êtes-vous unifié avec la mission de votre soi supérieur en choisissant l'ascension comme objectif principal, en exerçant votre sagesse supérieure et votre amour divin dans chaque situation, chaque challenge ? L'ascension est un choix. Vous mettez-vous au défi de vous connecter à votre véritable soi, à être la présence de la source, à être disposé à exprimer votre vérité, à ressentir et à exprimer la divinité qui émerge de toutes les expressions du soi ? C'est un sentiment, peu importe si vous ne pouvez pas voir votre soi supérieur. Se connaître et explorer le chemin et les désirs du véritable soi est une sensation, un état d'être intuitif et ressenti. Êtes-vous complètement dédié au service des autres et à la mission d'amour divin ? Le service divin active le soi créateur, l'amour pur et libère l'ancien dogme de martyr ou de dynamique du sauveur. C'est le dévouement à l'échelle cosmique. Vous expérimentez la liberté du jeu d'attente, en vous engageant dans la patience divine, la neutralité, les intérêts les plus élevés du collectif et de Gaïa et dans une participation active à la création de nouvelles réalités. À un certain moment de votre voyage, le service aux autres et à la source sera la seule chose qui aura du sens. Maintien de la focalisation sur la stabilité et l'expansion Les questions sont destinées à donner une perspective à ce qui est accompli ici sur Gaïa. Elles sont essentielles au processus d'ascension. Avec l'affluence des fréquences actuelles qui distraient notre attention et les changements de lignes de temps, il est bon de se réaligner souvent aux intentions les plus élevées. Nous nous concentrons sur la stabilité afin d'équilibrer l'angoisse collective. Nous envoyons plus de lumière, plus d'amour, plus d'unité pour élever le collectif vers les nouvelles réalités disponibles. Travailleurs de lumière, travailleurs de grille, gardiens de portail, nous allons recevoir des fréquences de changement d'ADN et ancrer les niveaux supérieurs de ces lignes de temps accélérées qui arriveront jusqu'à la fin de cette année. Méditez souvent, équilibrez ce qui distrait votre attention avec la focalisation divine et les intentions pures. Appliquez les questions à votre courant de vie et ajustez-vous rapidement. Il y a beaucoup de choses derrière le voile pour aider ceux qui sont alignés à l'ascension. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra Traduction Marinette Lépine Transmis par Translight 東 ... ... qu'est-ce que les daughtersSwine ? ...